Générique 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 Ils sont mal rechargés, ils sont mal rechargés, c'est l'argent qui gouverne, ce n'est pas le moins qui gouverne, c'est l'argent. Le partenaire, le vrai virus, c'est les médias. Cette manifestation gilet jaune aujourd'hui qui est déclarée avec Martine, qui est pas loin, moi, Linda et Farid. Donc en fait, les mêmes revendications habituelles des gilets jaunes, l'instauration du RIC dans la constitution, donc la baisse des prix sur les produits commerciaux nécessités, notamment la suppression de la TVA, et également sur les médias aussi, donc la charte Dominique respectée par les journalistes, par les médias mainstream, et un plan d'urgence pour l'hôpital public. Quand vous allez dans les hôpitaux, vous voyez bien que c'est la catastrophe au niveau des effectifs, et on voit qu'ils augmentent les investissements pour ce qui est pour le mal-être de la population, plus de radars, pour prendre l'argent aux gens, et pour ce qui est pour le bien-être de la population, plus de personnes dans les hôpitaux publics, ils réduisent les investissements. Donc c'est pas très logique, donc il y a vraiment besoin dans les hôpitaux publics d'un plan d'urgence. Et également aussi, donc, comment dire, la baisse des salaires, la baisse des, comment dire, l'augmentation des salaires, je m'emmène un peu les pinceaux là, des salaires et des retraites, en tenant compte de l'érosion monétaire, et tout augmente, mais les salaires n'augmentent pas, donc il y a un problème, voire d'achat baisse, enfin tout. Et quoi d'autre encore comme revendication, donc l'arrêt de la sortie de l'Union Européenne, la sortie de l'Union Européenne, pour pas qu'ils décident pour nous à Bruxelles, ça veut pas dire qu'on veut s'isoler tout seul, et également la sortie du conflit russo-ukrainien, la non-implication dedans. Donc là, on va partir, on va au Panthéon, on passe par la rue Gué-Lussac, c'est un parcours qu'on a déjà fait au mois d'avril, qui est pas très long, et en fait on a fait ça parce qu'on voulait pas être dans la manifestation qui est assez politique de l'après-midi, mais les gens y allaient s'ils voulaient, chacun fait ce qu'il veut. Donc là, on attend quelques personnes qui vont arriver, on va pas tarder à partir, donc on est un peu moins nombreux parce que certains sont à la manif de l'après-midi, et c'est un parcours qui finit au Panthéon en passant par la rue Gué-Lussac, la rue Claude Bernard, l'avenue des Gobelins, et après on passe devant le... c'est un assez beau parcours, après on passe devant le Jardin des Plantes, par la rue Geoffroy-Saint-Hilaire, la rue Linné, et on finit place... donc il est pas très très long comme parcours, mais on a calculé le timing, on voulait finir à 21h, c'est pas possible, pour des raisons techniques, aujourd'hui ils ont pas beaucoup d'effectifs, donc on a été obligés de partir un peu plus tôt que ce qu'on voulait, on devait partir à 19h normalement. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que nous, à Paris personnellement, on sait qu'en étant 200, on va pas être écouté, on va pas nous prendre en compte de nos revendications, les revendications sont les mêmes, c'est-à-dire que la situation n'a pas vraiment évolué en France, ça aggrave même plus tôt on va dire, nous on fait ça pour maintenir la flamme à Paris, d'un mouvement historique unique, dans la capitale, dans l'endroit où il y a les lieux de pouvoir, et où les décisions politiques sont prises, la flamme d'un mouvement historique, donc c'est très bien qu'en étant 100 ou 200, on va pas pouvoir tenir compte de nos revendications, après ça peut faire comme l'été dernier, comme il y a deux ans, où pour le pass et le vax, un max de gens sont descendus dans la rue, et les seuls qui déclaraient des manifs au départ, c'était les gilets jaunes et un homme politique, Philippot, il n'y avait que ça, il n'y avait aucun autre parti politique mainstream, ni les syndicats, alors que la base le voulait, donc ça peut être, parce que là, tous les clignotants sont rouges, d'un moment à un autre, la population peut descendre dans la rue en masse, voilà, il y avait une manif contre les violences policières et contre le racisme, où il y avait des signataires qui étaient des partis politiques, c'est pour ça qu'on n'y a pas été, nous. Quelle est la différence en fait, contre entre vous gilets jaunes et les autres gilets jaunes ? C'est les mêmes, mais c'est que sauf qu'il y en a certains qui ont décidé d'aller là-bas, et puis c'est pour ça qu'on l'a fait le soir, on hésitait entre la faire l'après-midi en parallèle, comme on déclare tous les 15 jours, ça tombait sur la semaine où on le fait, ou le faire le dimanche, ou ne pas le faire, ou le faire après le soir. Donc on réfléchit à plusieurs options, c'est celle-là qu'on a trouvé la mieux, en consultant les gens. Et là-bas, moi c'est certain qu'on voulait aller à cette manifestation, il y a des grosses manifestations, souvent les gilets jaunes y vont, donc si on avait fait une en parallèle, on aurait divisé les troupes, donc là on attend, peut-être certains vont nous rejoindre, en cours de parcours, comme c'est souvent le cas. Voilà. Et là-bas, c'est une manif qui était quand même politique, il y avait des signataires qui étaient des partis politiques, donc on n'y a pas été pour cette raison. Après, quel que soit le bord, ça aurait été un autre bord politique, on n'y serait pas allé non plus. C'est pas parce que c'était Mélenchon, ça aurait été Philippou ou Le Pen, on aurait fait pareil. Mais on va à la marge du 1er mai, parce que c'est important, c'est la fête du travail, on va aussi à la commune, pour les associations de la commune, pas pour les partis qui se greffent à ça, mais les autres manifs politiques, on évite. Comme au début des Gilets jaunes, où c'était vraiment un partisan, où chacun ne souhaitait pas de qui était son voisin, de quel bord politique il était, c'était vraiment pour les remdécations de base du départ des Gilets jaunes. Le RIC, le prix d'essence, qui continue à augmenter là, voilà, tout ça, et le pouvoir d'achat. Et voilà, et donc c'est pour ça qu'on essaie de garder la ligne vraiment un partisan neutre. Pas comme ce qui a mis un peu la pagaille, des gens qui ont voulu tirer le mouvement vers leurs idées personnelles politiques, ce qui a créé la division, d'un bord ou d'un autre. Évidemment, les gens, ils ne se sont pas entendus, ils se sont dit, pourquoi ils veulent emmener ça en politique, le mouvement dans telle zone, tel truc, vers tel bord, d'autres, ben moi je suis de tel bord, voilà, c'est ça, donc les gens sont pris la tête pour ça. Ça vient ? Ah, d'accord. Pas longtemps, hein. 2018 ! Gauche ! C'est à gauche ! On verra les autres ! Gilets jaunes ! On verra les autres ! On verra les autres ! C'est parti, c'est parti ! On verra les autres 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 ! C'est là, c'est le parcours. C'est eux qui ont pas bloqué la rue, c'est leur problème. Ils ont pas voulu qu'on passe à ça. On verra les autres aussi. C'est Macron au château ! Le Macron est au château, château de Versailles. Il nous prend pour des cons. Il a pris des bouteilles, des bouteilles 5500, pendant que nous, on crève la dalle ! Pendant que nous, on crève la dalle, on crève la dalle ! Lui s'est posé là avec sa cour, sa cour et ses saltimbans ! au château ! Au château ! Travaille, consomme et ferme ta gueule ! Travaille, consomme et ferme ta gueule ! On est là ! On est là ! Et comme si Macron est au château, on est là ! On ne reviendra pas ! Là, je suis ! Tu connais pas le parcours ! Du boulevard Saint-Marcel ! Du boulevard Saint-Marcel ! Quand on nous fait de fou, les gilets jaunes sont là, et on marque de l'histoire. Quand on nous fait la guerre, et sa police aussi, mais on reste des terres pour sauver la paix. Quand on nous fait la guerre, et sa police aussi, mais on reste des terres pour sauver la paix. L'éducation sexuelle pour les gamins, c'est vraiment dégueulasse. L'éducation sexuelle pour les enfants, c'est vraiment dégoûtant. La discrimination, c'est dégueulasse, la discrimination, c'est dégueulasse. Le népotisme, c'est dégueulasse, on en a marre du copinage. Il serait peut-être temps de vous bouger, avant de vous faire ratatiner. Il serait peut-être temps de bouger, on en a marre de votre inertie. Il serait peut-être temps de vous bouger le cul, il serait peut-être temps de vous bouger le cul. Dans pas longtemps, vous n'aurez plus rien. Dans pas longtemps, vous n'aurez plus rien. Dans pas longtemps, vous perdez tout. Et vous n'aurez plus rien à bouger. Et vous n'aurez plus rien à bouger, vous n'aurez plus rien à bouger. Sous-titrage Société Radio-Canada